Et nous voilà en live avec Vivek Raja. Aujourd'hui, on va parler de Growth Hacking. Salut Raja. Bonjour David, comment vas-tu ? On va écouter sa rôle. Donc voilà ce petit live, je ne sais pas si ce sera petit, en tout cas très important en contenu puisqu'on va aborder un sujet très intéressant puisqu'il va nous permettre, le Growth Hacking c'est vraiment une très grande boîte à outils qui nous permet d'acquérir des clients, de les fidéliser, de trouver des biais innovants, créatifs pour recruter des clients par exemple. Alors Raja est un spécialiste en Traffic Manager puis il fait aussi du Growth Hacking donc on va avoir l'occasion de parler de ce sujet très intéressant avec lui. Raja, je vais te présenter brièvement quand même, c'est important parce que finalement peu de gens te connaissent hors Learnybox. Donc là tu es aujourd'hui Traffic Manager chez Learnybox et tu as aussi une agence digitale, tu vis sur Paris. Oui. Et donc voilà, tu es un spécialiste aussi du Growth Hacking. Alors c'est mon métier d'origine, le Growth Hacking. Tu as travaillé pour des startups, comment tu es tombé dans le Growth Hacking ? Alors j'ai commencé en fait par créer moi une société avec un ami, ça n'a pas forcément fonctionné du premier coup et j'ai travaillé pour une multinationale. Voilà donc je ne dirai pas le nom, mais bien sûr si on fait des recherches on la trouvera. J'ai travaillé pour une multinationale donc c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris avec énormément, énormément de budget donc j'ai pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et par la suite j'ai changé pour diverses choses et donc aujourd'hui je travaille chez Learnybox et je suis Traffic Manager chez eux. Donc ramener du trafic qualifié sur leur site en vue de convertir, voilà. Voilà, excellent, excellent, excellent. Donc voilà, Learnybox, juste pour le présenter un peu, c'est un espace donc qui permet d'héberger tes formations, tes infoproduits et ça met en place, ça t'aide à mettre en place l'ensemble des tunnels pour vendre tes produits. Learnybox qui est une bonne solution si tu démarres justement dans la diffusion de tes contenus en ligne. Learnybox qui est une solution française aussi. Ok, excellent, merci Rafa d'être là aujourd'hui. Bienvenue à toi qui nous rejoins dans ce live ou qui regarde cette vidéo après plus tard lors de sa rediffusion. Je suis Levesque David, mentor et expert webmarketing et mon métier c'est justement de t'accompagner à lancer et accélérer ton business. Je suis le fondateur de Business Temple, un accélérateur pour entrepreneurs indépendants que tu peux bien sûr découvrir et t'inscrire sur businesstemple.co. Justement sur Business Temple, tu vas retrouver un ensemble d'ateliers, de boîtes à outils qui vont reprendre tous les outils et les noms qu'on va citer aujourd'hui. Donc n'hésite pas à visiter businesstemple.co, à t'inscrire pour justement accéder à cette boîte à outils. Alors Raja, est-ce qu'on pourrait définir ensemble le Growth Hacking et en quoi ça consiste exactement ? Oui, alors le Growth Hacking c'est quoi ? C'est prendre en fait un budget et exploser souvent le chiffre d'affaires puisque c'est in fine ce que veut une entreprise. Mais il y a différents objectifs pour une entreprise. Pour un site d'e-commerce, c'est le chiffre d'affaires, c'est la vente de produits. Pour un blog, c'est l'audience qui va être ensuite monétisée. On a aussi pour certains métiers de l'acquisition de leads, de l'acquisition de contacts qui derrière peuvent être transformés en vente ou alors derrière être vendus à des tiers. Donc en fonction de ces objectifs, il va falloir les exposer pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Voilà ce que c'est globalement. Ok. Quelle est ton expérience Growth Hacking la plus surprenante ? La plus surprenante, c'est comme je l'ai dit, pour avoir travaillé avec la multinationale, on était sur tous les canaux, que ce soit sur le web, que ce soit aussi sur la télé. Donc on avait aussi des outils qui permettaient de faire le lien. Et puis, c'est quand même des millions d'euros de budget. Donc il ne faut pas se louper, il faut être vraiment rigoureux. Et c'est voir en fait cet impact que ça peut avoir juste en changeant deux, trois choses. C'est quand même assez grandiose. Et peut-être que tu peux nous amener une anecdote, par exemple de chez Learnybox ou une opération que vous avez faite ou je ne sais pas, une opération auquel tu avais peu d'espoir qui finalement a donné des résultats surprenants ? Alors une opération où j'avais peu d'espoir. Des choses que tu as marqué. Un truc que tu as fait. Tu sais, des fois, on fait une vidéo, on n'y croit pas. Puis finalement, c'est notre meilleure vidéo. Moi, j'en ai eu fait comme ça. Oui, bien sûr. Alors du coup, c'est quand je travaillais à l'époque pour justement cette multinationale. J'avais créé plusieurs campagnes. Ces campagnes, on me disait mince, on est un peu en retard, on ne va pas être là à l'heure, on ne va pas pouvoir la faire. Et finalement, l'agence avec qui je travaillais s'est donnée à fond aussi. Et puis, tout était live. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des stats virouvolantes. Et ça, c'est vraiment une très, très belle surprise. C'est se voir aussi être accompagné. Donc, être accompagné par des experts, c'est important. Je pense que ça reste important, même si moi, je le suis. C'est important d'avoir aussi le bon entourage. Voilà. OK, all right. Alors, toi qui nous écoutes là maintenant, pendant le live, si tu as des questions, si tu as un site web, si tu as expérimenté des techniques en growth hacking, si tu as une question technique, quoi que ce soit, mets-les en commentaire juste en dessous. Et Vivek et moi-même, on se fera un plaisir de répondre par rapport à ça. Et même après la rediffusion, je prendrai le temps de répondre aussi aux commentaires qui seront postés sous la vidéo. Aujourd'hui, Vivek, comment tu travailles en growth hacking ? C'est quoi la méthode de base, l'état d'esprit à avoir pour faire du bon travail en growth hacking ? Oui, il y a, alors, le growth hacking, ça s'accompagne en fait avec une méthode qui s'appelle les 5 étapes AR, donc A-A-R-R-R. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, le premier A, c'est l'acquisition, donc on va attirer des nouveaux contacts, voilà. Le deuxième, c'est l'activation. Une fois qu'on a acquis le contact, il ne faut pas le laisser en base tout seul. Il faut l'activer pour qu'il puisse avoir, pour qu'il puisse acheter. La troisième lettre, donc le R, c'est la rétention. La rétention, c'est quoi ? C'est convertir l'utilisateur en utilisateur régulier. Ensuite, c'est de, voilà, une fois qu'on a réussi à avoir un utilisateur régulier, il faut être dans la quatrième phase, la référence. La référence, c'est quoi ? On incite en fait l'utilisateur, le client, à être comme nous, une référence. Et puis, le dernier, c'est les revenus, puisqu'il faut générer et augmenter les revenus. Ça va par la fidélisation. Voilà, donc ça, c'est en fait la méthode de base de tous les gros hackers qui vont voir tout le parcours client du début à la fin. Ils vont mettre leur nez un petit peu partout pour savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser pour améliorer le chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai que le modèle A, moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mon travail. C'est vrai que c'est un modèle qui inclut des startups à la base. Et je l'adore parce qu'il permet en fait de structurer toute cette démarche de travail client de manière extrêmement simple. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'acquisition, le premier A, on ne fait rien d'autre. C'est-à-dire que le flyer, la publicité Facebook, la vidéo, le site web ou la page, la landing page, etc. ne sert qu'à faire de l'acquisition. Et puis, on va avoir une seconde landing page, un second flyer, une seconde pub Facebook, un second outil pour faire que l'activation. Tu fonctionnes aussi comme ça ? Tu as une manière très scindée ? Oui, bien sûr. Il le faut puisque sinon, c'est énormément de travail. Il faut être organisé. Donc, on est obligé de structurer tout ça. Alors, moi, j'ai envie de parler quand même avant. Parce qu'on va parler de plein de choses aujourd'hui. Tu nous as préparé à l'ordre du jour quand même plutôt costaud. On n'aura pas le temps de tout parler. On a fait une petite note avant comme ça de te faire le live. Raja a listé les points qu'il voulait aborder. SEO, SIA, Facebook, Instagram, publicité dans Gmail, plein, plein, plein de choses. Mais juste avant, j'aimerais clarifier l'état d'esprit en fait du growth hacking. Parce que le growth hacking, c'est vraiment système D. C'est vraiment une notion d'être créatif. C'est une notion de genre, tu as le choix entre acheter un fichier email à 50 000 euros où tu vas explorer des recoins dans le web pour récolter ces emails. Oui, alors, le growth hacker, en fait, c'est un métier qui est énormément utilisé dans les startups. Pourquoi ? Parce qu'une startup, c'est une entreprise qui est très fragile financièrement et elle doit grandir parce qu'il y a une concurrence qui est quand même très forte maintenant. Aujourd'hui, on trouve des startups partout. Alors, du coup, elle doit en fait exposer son chiffre d'affaires pour avoir une stabilité financière certaine. Et ça, c'est très important. Donc, il faut pour un growth hacker avoir de l'imagination et être aussi très rigoureux pour tout ce qui va être calcul de données, analyse, information, tout ce qui va être big data parce qu'on est en plein dedans aujourd'hui, on peut tout mesurer. Et mélanger tout ça avec la créativité qu'on peut avoir dans des campagnes publicitaires, dans la communication, dans tout le marketing finalement, ça, c'est important. Voilà, donc c'est ça un petit peu le growth hacker, c'est être rigoureux, avoir un bon esprit d'analyse et avoir de la créativité pour permettre des campagnes plutôt réussies. C'est ça. Bon, et on peut le préciser, le growth hacking, c'est complètement légal. Oui, il y a le mot hacker dedans, mais rien à voir avec les hackers qu'on connaît au niveau informatique. Là, c'est hacker le chiffre d'affaires, c'est hacker la croissance. Donc, c'est juste l'image qu'on devra avoir, mais mieux tout à fait légal. Après, c'est vrai qu'il y a des techniques un peu borderline ou limite. J'ai dans le souvenir, par exemple, comment The Family a travaillé son acquisition client. Je ne sais pas si tu avais suivi de près l'épisode, il y a 4 ans à peu près maintenant. J'ai hâte de l'entendre. En gros, c'est simple. J'avais découvert que les employés d'une boîte, je ne sais plus quelle grosse boîte de conseils, les types, ils s'emmerdaient chez eux. En fait, ils s'emmerdaient là-bas, ils bossaient, mais ils avaient tous plus ou moins envie de créer leur startup, etc. Donc, du coup, ils sont allés sur LinkedIn, ils ont compris le schéma de comment étaient construits les emails de cette boîte, genre prénom.nomdefamille.nomdelaboite.com. Et donc, ils ont listé les 2 000, 3 000, 5 000 salariés de cette boîte-là et ils ont shooté des emails. Oui, alors, d'accord. Oui, pardon. Dis-moi, dis-moi. Et donc, en fait, ils ont fait comme ça sur, je ne sais pas, 5 ou 10 boîtes parisaines. Et c'est avec ça qu'ils ont amorcé le début de leur traction, de leur croissance, de leur audience sur YouTube. Après, ils ont compété avec la pub sur YouTube et d'autres outils, mais c'est pour ça qu'ils ont démarré. D'accord. Alors, du coup, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des choses qui sont plus ou moins éthiques. Il y a des choses qui sont plus ou moins légales. Avoir, en fait, proposer des adresses email au hasard pour pouvoir les shooter, je ne pense pas que ce soit interdit, même si on essaye d'avoir des personnes. Bon, après, c'est une question de ciblage. En fait, la différence, c'est B2B ou B2C. Il y en a où c'est interdit, l'autre, ce n'est pas autorisé. En B2B, en tout cas, pour les entreprises, chercher, ça, c'est autorisé. Il n'y a aucune interdiction là-dessus. Les démarches sont beaucoup plus libres par rapport au B2C pour le consommateur final. C'est ça, c'est ça. All right. Growth Hacking, donc, on a parlé du modèle R qui nous permet de structurer, en fait, comment on pense. Alors, c'est vrai qu'on l'a abordé très vite à l'instant, mais le modèle R, c'est quelque chose qui est très subtil. Quoi, très subtil. Quelqu'un qui n'est pas initié au modèle R a besoin d'un peu plus de temps pour rentrer dedans. Donc, si toi qui nous écoutes maintenant, tu as envie d'aller plus loin sur ce modèle, de comprendre comment ça s'articule, les outils qu'on peut mettre autour, etc., je t'invite à aller sur business-temple.co slash live. Tu pourras te créer un compte et derrière ça, tu auras accès à une boîte aux outils et des ateliers justement pour essayer de travailler tout ça. Par quoi tu veux commencer ? Par quel outil, quelle technique tu aimerais commencer, Vivek ? Alors, par quelle technique ? Déjà, peut-être expliquer à vous qui nous écoutez comment, en fait, on fait pour débuter dans ce chiffre-là. Voilà, comment on fait ? Alors, du coup, il y a peut-être une méthode que moi j'applique, que vous aimeriez savoir, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses. Donc, le modèle R, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est acquisition, activation, rétention, référence, revenu. Donc, pour pouvoir activer tout ça, il y a une méthode de base qu'il faut avoir. En fait, elle est assez claire pour moi parce que j'ai l'habitude de la faire. Mais c'est vrai que quand on débute dans le web, ce n'est pas forcément évident. Si tu me permets, David, je peux dire ce que j'ai. Donc, quand on débute dans une entreprise, dans un business, qu'est-ce qu'on voudrait avoir pour pouvoir lancer les campagnes ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La première chose, c'est définir ses objectifs. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir vers quoi on va aller, vers qu'est-ce qu'on veut faire. Il ne faut pas se mettre de contraintes au début. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Une fois qu'on a défini ses objectifs, c'est-à-dire… Excuse-moi, j'avais demandé de donner un ou deux exemples précis d'objectifs en termes d'acquisition, par exemple. J'allais venir. Si on veut, par exemple, dire « Moi, il me faut 10 000 euros de chiffre d'affaires, sinon ma boîte est cool. » Donc, dans ce cas-là, l'objectif, c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires. Si l'objectif, parce qu'on a un business de revente de contacts derrière, dans ce cas-là, c'est faire de l'acquisition. Donc, dans ce cas-là, il me faut un objectif de 2 000 contacts ce mois-ci. Dans ce cas-là, c'est ça l'objectif. Maintenant, si c'est pour une audience, il me faut, pour pouvoir monétiser ma base, il me faut au moins 2 millions de… Je dis des chiffres un peu au hasard, mais 2 millions de visiteurs uniques. C'est ça l'objectif. Donc, une fois que l'objectif a été fait sans avoir de contraintes financières, de contraintes de toutes sortes, là, c'est là où on va faire un petit état des lieux. L'état des lieux, c'est la concurrence. Quelle est la concurrence ? Est-ce qu'elle est forte ? Est-ce qu'elle est faible ? Est-ce que, du coup, on a une audience qui est large, qui est petite, qui est restreinte ? Est-ce qu'on travaille dans une niche ? Voilà, ça, c'est important. Et puis, après, avoir ses capacités financières. Il faut savoir que le web est beaucoup moins cher que, par exemple, de la pub télé ou de la pub radio, mais devient de plus en plus cher puisque c'est là où on trouve une très grosse audience, très qualifiée. Exact. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini les objectifs, on fait un état des lieux de la concurrence, de la capacité financière et de l'audience qu'on va cibler. Une fois que ces deux états sont faites, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, dans ce cas-là, il faut définir le parcours client, les avatars, les personnages qu'on appelle, c'est-à-dire qui est la cible ou qui sont les cibles puisqu'on peut en avoir plusieurs pour pouvoir proposer une offre, proposer un message qui leur soit destiné, qui soit personnalisé. Ça, c'est très important. C'est d'ailleurs une des parties les plus difficiles, je pense. C'est l'une des parties les plus difficiles. C'est l'une des parties aussi, pour moi, les plus longues. Et une fois que c'est fait, il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours continuer parce qu'en fait, le consommateur change. L'évolution de consommation, ça existe. À l'époque, on se référait tout simplement à ce que disait le vendeur. Aujourd'hui, le vendeur n'est que là pour dire le produit se trouve ici puisque le consommateur est beaucoup plus averti que le vendeur aujourd'hui. Grâce à l'information, on voit que le consommateur, c'est tout. Donc, on ne peut plus le duper. Le marketing a changé. Le marketing, maintenant, est beaucoup plus informatif qu'il ne l'était avant. Du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours adapter et il ne faut jamais s'arrêter. Donc, il faut définir ses avatars, c'est-à-dire avoir une communication personnalisée par rapport à un profil type. Et j'irai même plus loin. Pour ça, il faudrait en fait avoir autant d'avatars que de personnes, que de cibles. C'est-à-dire que si on a 2000 clients, il faudrait avoir 2000 avatars. Bien sûr, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on les regroupe, qu'on les segmente. Mais justement, ces contacts-là doivent se sentir intéressés et par la communication qui se passe, qui se fait. Donc, du coup, avoir une communication bien, bien, bien spécifique au groupe de personnes qu'on a trouvées. Voilà. Exactement. Sigfried nous a rejoint. Salut, Sigfried. Bonjour. Tu connais Sigfried, je suppose. Deux noms. OK. C'est l'ancien directeur marketing de Lendibox. On est presque voisins. Il habite à 10 minutes de chez moi. Donc, Sigfried sait qu'il est aussi un expert webmarketing. Voilà. OK. Excellent. Donc, voilà. Imaginons qu'on a posé les avatars. On ne va pas rentrer en détail sur comment on pose les avatars. J'ai vraiment envie de travailler du growth hacking des techniques. Il faudrait que tu nous rentres dans les détails. Parce que maintenant, je suppose que vous nous parlez des leviers pour aller chercher justement ce fameux trafic et acquisition client, au fil des actions, au ventre, peu importe. C'est ça. Alors, une fois qu'on a défini les objectifs, une fois qu'on a défini le parcours client, une fois qu'on a défini l'état des lieux dans lesquels on se trouve, on va maintenant trouver les leviers d'acquisition qu'on a en face de nous. Donc, il y a le SEO qui s'appelle le référencement naturel. Je vais rentrer un peu plus en détail. Là, je l'ai listé. Il y a le SEO, AdWords, il y a Facebook, Instagram, tous les autres réseaux sociaux. Moi, je suis particulièrement fan de l'affiliation, notamment par email. Tout dépend ensuite des secteurs. Bien sûr. Il y a le RTB qui, ça veut dire RTB Real-Time Bidding. On est là sur du display. Il y a du native ads aussi, du public rédactionnel et bien sûr de l'email automation qu'on peut nous faire automatiquement, envoyer des emails pour pouvoir gagner énormément de temps. Voilà. Ça, c'est un petit peu le panel de leviers qu'aujourd'hui j'ai. Il y en a bien d'autres. Par exemple, la co-registration qui est un levier de génération de contact. Mais bon, je pense que là, l'essentiel a été dit. OK. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de termes techniques. Je pense que la plupart de nos auditeurs ne maîtrisent absolument pas ces termes-là. On ne va pas tout éplucher en détail. Je vais te proposer d'aller chercher quelques leviers et de rentrer dedans avec un langage le plus simple possible pour que concrètement, voilà, un entrepreneur qui démarre, qu'il soit e-commerceur, blogueur ou je ne sais pas moi, peu importe, qu'il a un site web, il cherche à acquérir de l'audience. On en va, on cherche tous à faire ça, peu importe le motif derrière. Qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu as comme ça une logique à proposer ? Un outil particulier ? Alors, bien sûr, l'outil sera propre à chacun. Chacun doit adapter sa tactique. Un levier particulier ? Oui, dans tout ce que tu as cité, est-ce que, par exemple, tu as dit que l'affiliation, tu as doré l'affiliation ? Comment tu le mets en œuvre, par exemple ? Oui, alors, pour te répondre, David, tu m'avais, quand tu m'as contacté, tu m'as demandé sur quoi je voulais travailler. J'ai dit, tiens, tu sais quoi, on va faire sur la complémentarité des leviers. Oui, exactement. Oui, donc, du coup, je vais parler de plusieurs leviers. Pas tous ces leviers en même temps, parce que c'est destiné aux multinationales, à ceux qui ont énormément de budget. Mais pour ceux qui commencent, on a deux, trois leviers qu'on peut utiliser. Par exemple, le SEO, le référencement naturel. Quand on va sur un moteur de recherche, comment monter en puissance dessus ? Donc, c'est ça. Donc, le SEO, ça, c'est important. Quelque chose qui se travaille sur le long terme et qui est accessible à tout le monde. Ensuite, on va travailler sur le SEO. Le SEO, c'est quoi ? C'est AdWords, les publicités sur YouTube, et aussi des emails qui sont envoyés sur Gmail. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Et Facebook. Pourquoi ? Parce que, voilà, ce sont des leviers très accessibles à tout le monde, bien que AdWords et Facebook deviennent de plus en plus chers, parce que l'offre et la demande arrivent à grand pas là-dessus. D'ailleurs, à propos de référencement naturel, donc le SEO, moi, ça reste quand même un de mes outils favoris aujourd'hui. Parce que sur l'ensemble des outils publicitaires payants, qu'il soit, le SEO reste le plus stable, selon mon point de vue à moi. Le plus stable ? Alors, je crois que le 16 avril, Google a encore mis à jour son algorithme. Il reste secret, il y a des modifications, on peut le savoir. Oui, mais ça reste anecdotique. Ça reste anecdotique, mais il y en a qui vont très vite en puissance et il y en a qui chutent énormément. Alors, ça, c'est... Oui, mais je suis d'accord. Mais quand on parle de millions en audience, moi, je ne suis pas aux millions d'audience, je suis en milliers. Bien sûr, non. C'est quand on est très poussé dans la technique. Mais c'est vrai que le SEO, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Pourquoi ? Parce que plus on va diffuser d'informations gratuites sur notre site, plus on va remonter naturellement. Voilà. C'est ça. C'est quand même pour ça que c'est bien. Et puis, ce qui est bien derrière, c'est que ça ne demande aucun frais. Ça ne demande rien, mis à part du temps humain. Voilà. Oui. Alors, il faut quand même de la compétence pour faire du référencement. On ne peut pas se mentir. Un bon référenceur qui vient de travailler pour ton site web, parce que si tu n'as pas la compétence, il faut aller la chercher. Bien sûr. Pour être franc, un bon référencement, ça démarre à 5 000 euros. En dessous, on ne peut pas espérer avoir un truc propre et bien fait. Moi, je parle d'un vrai référencement qui donne des vrais résultats. Je ne parle pas d'un bricolage avec trois planches et deux clous. Non, bien sûr. Alors, dans le référencement, il faut définir les mots-clés. Il faut savoir s'ils sont concurrentiels, s'ils apportent du trafic, s'ils sont qualifiés. Et après, derrière, il y a des stratégies de long tail, short tail. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Donc, bien sûr, il y a un travail en amont avant de pouvoir y rédiger des articles. Et ça, ça demande quelques compétences. En effet. Souvent, on pense SEO. Mais le SEO, c'est directement connecté aussi avec la structure de son site web. Parce qu'avoir bien pensé le SEO implique aussi d'ailleurs qu'on repense le site web. Et souvent, ça implique un développement. Souvent, hein ? Ah, le SEO est très, très lié au développement. Parce qu'on est très limité aussi aujourd'hui. Si on n'est pas créateur de site avec du code, de demander du développement. En effet. C'est pas ça que je parle d'un budget de 5 000, en fait. D'accord. Après, tout dépend. Je n'ai pas moi de données là-dessus. Je pense que, par exemple, si on prend un thème WordPress qui est plutôt bien fait pour le SEO, on peut y arriver maintenant. C'est vrai que pour le SEO, il faut avoir la meilleure expérience. Du coup, Google prend en compte aussi, par exemple, le temps de chargement des pages. Là, c'est clairement du codage. Google prend aussi en compte tout ce qui va être UX. Donc là, on est complètement sur du UX design, sur des métiers qui sortent de l'ordinaire. Quand tu fais un site propre comme ça, ce n'est pas un thème WordPress à 70 dollars que tu as. C'est un thème WordPress que tu as fait toi-même. Ah, le mieux du mieux, c'est d'avoir des sites faits sur mesure. Maintenant, les agences, quand on facture un site sur mesure, je pense que le ticket d'entrée, c'est 30 000 euros. On est sur des… Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de quel site on parle, est-ce que c'est un e-commerce, etc. Parce que c'est facile de parler de chiffres, mais il faut qu'on parle de la même chose. Mais je ne fais pas ça pour toi, je dis ça pour nos auditeurs. OK, donc référencement, OK. Et toi, tu combines ça avec du SIA, donc le référencement payant, donc la pub sur Google AdWords. Voilà. Alors, comment et pourquoi l'activer ? Donc, on ne va pas l'activer si ce n'est pas nécessaire. Il y a des tests qui ont été faits. Si on n'est pas premier sur le référencement naturel, il vaut mieux faire des campagnes AdWords pour être premier, en tout cas, sur la première page. C'est possible en faisant des campagnes sur le moteur de recherche Google, donc AdWords. Voilà. C'est quelque chose qui se combine bien. Maintenant, il faut faire aussi des tests. Est-ce qu'il n'y a pas une cannibalisation qui peut arriver par le SIA plutôt que le SEO ? En ce cas-là, on va payer pour la première place alors qu'on est déjà en première place en référencement naturel. Ça n'a pas de sens. Maintenant, je pense que quand on a une bonne stratégie bien développée, les deux fonctionnent très bien. Exactement. Alors, en plus, on a un commentaire. N'est obligé, j'écoute avec intérêt votre développement. Pouvez-vous m'indiquer des exemples et des chiffres pour améliorer un référencement pour amorcer un site ? OK, merci pour la question, Bruno. Bruno ou Clio, je ne sais pas quel est le prénom. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, Vivek ? Alors, quand on a besoin de développer, il ne faut pas passer d'abord par un développeur. Pour moi, ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce qu'un développeur coûte très cher. Je pense qu'il y a besoin de faire un état de lieu avec un designer, un web designer important, un stratégie planaire aussi. On peut en avoir. Maintenant, ce sont des métiers d'agence. Je dirais un expert au marketing qui va planifier un peu la stratégie, n'est-ce pas ? Derrière, et c'est ce que j'allais dire à la fin, ou en tout cas, des personnes un peu comme moi, un growth hacker ou un traffic manager, ou en tout cas, un spécialiste du site internet pour pouvoir analyser avec des outils, savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Le référencement, est-ce que c'est le temps de chargement des pages ? Est-ce que du coup, il y a des bugs ? On peut voir aussi s'il y a des bugs sur différents navigateurs, sur différents devices, c'est-à-dire un ordinateur ou un mobile ou une tablette. Ça, on peut le voir. Donc, avant tout, il faut faire un état des lieux plutôt que faire des modifications. Et puis, en fonction des recommandations qui seront faites par moi ou par d'autres, là, on peut demander s'il le faut du développement. Ce n'est pas forcément nécessaire. On peut, par exemple, avoir un site qui n'est pas du tout optimisé pour le téléphone et avoir une audience quasiment sur téléphone. Ça arrive. Ça arrive. Et dans ce cas-là, c'est dommage d'avoir une perte d'efficacité. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de restructurer tout le template du site, mais le contenu. Souvent, ce sont des mini-modifs qui sont longs à faire parce que c'est toujours imbriqué. Mais c'est en ça que le référencement est tordu à faire, d'ailleurs. Parce que ce n'est que des petits bouts qu'on va additionner et il faut arriver à garder la vision globale, de comprendre est-ce que ça va nous modifier nos résultats ou pas. Alors, pour essayer de répondre précisément à la question, des exemples et des chiffres pour améliorer le référencement. C'est une grande question, de toute façon. Mais je pense qu'on fera un live sur le référencement, honnêtement. Pour répondre aux commentaires, je pense qu'on va faire un live spécifique sur le référencement. Alors, et pour répondre davantage encore à la question, dans Business Temple, il y a un atelier sur comment créer un site web efficace pour vendre. Et dans cet atelier-là, tu as une super méga grande checklist web qui scanne presque ton site web à 360 degrés. Donc, je te pose toutes les questions nécessaires pour poser ton référencement. Et dans Business Temple, tu as aussi un atelier justement pour le référencement. Normalement, Business Temple, c'est 38 euros chaque mois. Alors, tu as un compte gratuit, tu as un compte payeur. Donc, tu peux te créer ton compte gratuit. Tu auras quand même accès à la checklist. Mais ce que tu vas avoir accès aux ateliers de référencement, etc., tu peux tester le premier mois pour 7 euros. Je t'ai mis le lien qui s'affiche sur l'écran, business-tampel.ico.slashlive. Et pour ceux qui veulent tester Business Temple, ça vous permet de, avec le code V18, V, V comme la V, V-I-E, 18, pour 2018, vous pouvez tester le premier mois sur Business Temple à 7 euros seulement. Bien sûr, vous pouvez vous abonner quand vous le souhaitez, bien entendu. Alors, SEO, SIA, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter, Vivek ? Un autre levier très accessible, c'est Facebook. Tout le monde connaît Facebook, il n'y a pas besoin de le présenter. Ce qui est génial avec Facebook, c'est quand on a déjà une base de données avec des clients ou des prospects sur notre site, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées par nos produits, par nos services, on peut faire du look-like. Qu'est-ce que ça veut ? Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on prend notre base de données sur notre site, on l'intègre dans Facebook et Facebook fait le matching avec toute sa base de données, tous ses contacts qu'il connaît en disant « j'ai tant de possibilités de trouver des personnes qui ont le profil similaire ». Et dans ce cas-là, on fait de la publicité ciblée sur des profils similaires. C'est d'ailleurs comme ça que quand vous allez sur votre actualité, vous avez des publications suggérées, ce sont des profils similaires qui ont été ciblés comme le vôtre. Voilà. Donc ça, c'est d'une puissance juste extraordinaire. Alors juste qu'il y a Siegfried, il sait, qui s'amuse. Il nous dit « Qu'à client, je n'y connais rien, je veux vendre sur le web, par quoi je commence ? » Question posée un million de fois. Et oui, c'est vrai que le growth hacking, c'est destiné à tout le monde, mais c'est destiné quand même à des gens motivés qui ont envie de grignoter le marché, qui ont envie de pousser leur business. Et encore une fois, je pense que tu seras d'accord avec moi, Vivek, on n'a pas besoin d'être un expert en développement web, pas besoin d'être un expert en AdWords ou en Facebook, etc., pour commencer à s'amuser avec le growth hacking. L'idée, c'est de faire un pas à la fois et de se focaliser sur un objectif et de s'y attacher. Oui, voilà. Alors du coup, quand on commence, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de connaissances, donc du coup, il faut tester, il faut envoyer. On commence par l'USIO, tout naturellement. Donc, c'est vrai que c'est assez dur de remonter d'un coup sur l'USIO. Ça commence plusieurs mois pour pouvoir remonter, voilà. Mais c'est déjà en fait un premier pas. Alors après, pour se lancer un peu dans les campagnes publicitaires, AdWords ou Facebook pour débuter. Alors pour débuter, honnêtement, moi, j'enverrai plus les gens sur Google AdWords parce que l'interface est beaucoup plus clean et plus facile à appréhender que Facebook. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend des affinités de chacun et du business de chacun, évidemment. Alors, je vais te dire oui et non pour ce que tu viens de dire et non pour autre chose. C'est qu'AdWords, aujourd'hui, permet… En fait, c'est un outil qui est très accessible à vue d'œil. Mais quand on le laisse un petit peu en pilote automatique, eh bien, il n'y a pas de chance. On fait des campagnes qui sont très chères, pas du tout rentables. Pourquoi ? C'est normal. AdWords, lui, va paramétrer ses campagnes pour que ça lui rapporte un petit peu plus pour lui. Voilà. Donc, il faut vraiment s'y connaître pour pouvoir être optimisé là-dessus. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Mais ça reste un produit accessible puisqu'il y a pas mal de tutos sur Internet. Et on est assez guidé. Ça reste assez intuitif, mine de rien. C'est ça. Mais après, de toute façon, l'idée, c'est de toute façon d'explorer. Mais qu'est-ce que… Après, oui, c'est ça que je voulais ajouter. À un moment donné, si on est sérieux dans sa logique de croissance, c'est de se faire accompagner. Que ce soit effectivement par un expert en marketing, un traffic manager, que ce soit par… Peu importe une compétence, mais au moins prendre du recul là-dessus. Il y a toute forme d'accompagnement possible. Mais c'est clair qu'au moins avoir un plan… Mais justement, moi, j'avais envie de revenir sur un truc où j'adore travailler avec mes entrepreneurs. D'ailleurs, tu disais donc référencement, on fait un peu de Google AdWords et on fait après ça du lookalike sur Facebook. Donc, lookalike, c'est qu'on va dupliquer les audiences. On va chercher des gens qui ressemblent à notre audience, aux gens qui visitent notre site web. Et ça, moi, j'adore combiner ces trucs-là parce que juste pour vous donner un peu une illustration aux personnes là qui nous écoutent. Par exemple, tu mets 500 euros de budget sur Google AdWords pour acquérir des nouveaux clients, des clients frais, des gens qui ne te connaissent pas. Voilà. Donc, par exemple, tu mets des gens que tu vendes des écharpes tibétaines et donc tu vas capter sur Google des gens qui tapent « écharpes tibétaines » en soie. Je ne sais pas si… Non, ils ne font pas de la soie. C'est coton et j'ai oublié le nom. Peu importe. Donc, du coup, tu capes cette clientèle-là, tu capes un certain nombre de trafics. Et de là, bien sûr, tu as fait le nécessaire sur ton site web d'un point de vue technique. Et après, une fois que tu as dépensé ton budget, que tu as eu l'audience nécessaire, on va parler de 5 000, 10 000 visiteurs, par exemple. On a un chiffre facile à comprendre. On va dire à Facebook, « Tiens, tu as vu, il y a 5 000 ou 10 000 personnes qui sont venues sur mon site web. Trouve-moi 20 000 autres personnes qui ressemblent à celle-ci dans la région de Paris, dans la région de Montpellier, dans la région de Lyon, etc. » Et c'est là où, en fait, les leviers sont vraiment complémentaires et c'est là où on va vraiment optimiser notre budget. Qu'est-ce que tu veux compléter avec ça, Vivek ? Alors, une fois qu'on a activé tous ces leviers, il faut faire quelque chose. C'est suivre, analyser pour performer. Donc, peut-être qu'il faudrait, du coup, avant tout ça, définir ces indicateurs. On appelle ça en marketing, c'est KPIs. Ces indicateurs, donc, le taux d'ouverture pour les emails, le taux de clics pour les annonces, le taux de conversion, le taux de vente, il y a énormément d'indicateurs. Il faut savoir choisir le bon ou les bons. Il y en a plusieurs en général. Demain, tes KPIs favoris, c'est quoi ? Déjà, ça va être le trafic. Donc, on va regarder le nombre de sessions et on va aussi regarder le nombre d'utilisateurs. Là, là-dessus, la différence, c'est qu'on va avoir un nombre de visites et un nombre d'utilisateurs. Donc, on sait si un visiteur est revenu plusieurs fois ou pas. Ça peut être bien comme ça peut être mauvais. J'explique pourquoi. Si une personne revient, c'est qu'elle est intéressée. Mais si elle revient, c'est peut-être aussi que l'information n'a pas été assez précise. Donc, il faudra aller analyser un petit peu plus poussé. Il faut faire une analyse plus poussée. Après, il y a aussi le taux de conversion. Donc, le nombre de contacts générés sont divisés par le nombre d'utilisateurs. Donc là, on sait combien de personnes ont transformé. Et là, avec ça, on peut faire des A-B tests. C'est quoi un A-B test ? C'est tester une chose à la fois, bien sûr, mais une modification à la fois, voir qu'est-ce qui va influencer les conversions. Est-ce que du coup, c'est le texte qu'il y a dans le formulaire ? Par exemple, je vais vous donner un détail. Acheter. Le bouton est déjà très engageant quand même. Si on met acheter. Ou alors, je vais vous donner un exemple concret là-dessus. Je crois que c'est Pierre et Vacances qui avait modifié lui-même son bouton et qui a vu de 40% le nombre de ventes augmenter. Comment il a fait ? Eh bien, il avait justement, il a vu le bouton, il a changé son bouton acheter par voir les disponibilités. Voir la disponibilité est beaucoup moins engageant. Donc, du coup, les gens cliquaient dessus, voyaient ce qu'il y avait et du coup, tombaient sur la fiche produit où il y a beaucoup d'informations pour pouvoir acheter. Donc là, c'est vrai qu'elle a réussi énormément de choses avec peu, c'est-à-dire juste du mal. Donc, c'est ça. C'est vraiment la notion du mariage progressif. Si je vais dans la rue et que je demande à quelqu'un de se marier avec moi, je vais me prendre une baffe. Si je vais crescendo dans la relation, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que quand on demande une action trop forte, qui demande trop d'énergie à notre visiteur, effectivement, on a une forte chance d'avoir des perditions de la conversion. OK, OK. Donc, KPI, donc les indicateurs clés de performance. Toi qui nous écoutes, là, maintenant, si tu as des questions, une suggestion, un terme technique que tu souhaites qu'on développe ou quoi que ce soit, n'hésite pas à nous mettre ça en commentaire, Vivek. Et moi-même, nous y répondrons, bien sûr. Vivek, dis-moi tout en termes de KPI. Comment ? Je ne sais pas. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose par rapport aux indicateurs de mesure, quelque chose que tu… Un outil, par exemple, que tu aimes bien utiliser ou quelque chose… Oui. Des indices qui te permettent de détecter quelque chose qui va bien ou qui va mal ? Alors, un taux de rebond. Le taux de rebond, ça, c'est un indicateur qui est important. Alors, je vais expliquer ce que c'est le taux de rebond. C'est le nombre de personnes qui ont quitté la page divisé par le nombre de personnes sur la page. Donc là, ça montre que s'il y a un taux de rebond de 100%, c'est-à-dire que tout le monde a quitté la page. S'il y a un taux de rebond à 0%, c'est-à-dire que personne n'a quitté la page, il y a eu une interaction. Voilà. Donc ça, c'est un indicateur qui est très important pour savoir si notre contenu est bien ou n'est pas bien. Maintenant, le taux de rebond, quand il est plus près de 100%, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Par exemple, pour un site média, pour un journal, un magazine, s'il y a un taux de rebond assez important, ça veut dire que l'information était peut-être là et du coup, la personne est partie parce qu'elle a eu cette information. Maintenant, est-ce que du coup, dans la stratégie, il y avait regarder un autre article ou ne pas regarder un autre article ? Ça, je n'en sais rien. Après, il ne faut pas non plus se dire le taux de rebond est important, donc ce n'est pas bien. Je pense qu'il faut toujours tout remettre en question sur son site. Quelle est la stratégie ? Pourquoi il y a ça ? Mais en général, quand le taux de rebond est trop important, ça veut dire que les informations ne sont pas forcément pertinentes ou le site n'est pas accueillant. Alors, il y a ça ou alors c'est que ce n'est pas la bonne audience ? Aussi, oui. Ça veut dire qu'on peut-être qu'on cible le mal. Et dans ce cas-là, il faut savoir traquer les différentes audiences pour pouvoir… Exactement. Et moi, dans cette situation-là, j'aime bien développer un terme, c'est être radical. C'est-à-dire que… Ça fait partie aussi, je pense, de l'état d'esprit du graph hacking. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de dire, OK, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je n'ai pas le résultat que j'ai obtenu. Quand je n'ai pas le résultat escompté, je ne vais pas vers mon objectif, je ne suis pas dans la direction que je désire. Et donc là, c'est de savoir prendre une décision et de couper ce qu'on fait pour changer de braquet et d'aller vers autre chose. Exemple typique que je donne, c'est… Tu as une landing page qui est dans les tons verts avec du texte, des vidéos et compagnie. Et tu n'as pas le taux de conversion que tu désires. Et plutôt que de changer un titre, un petit bout de texte et un petit bout de vidéo, etc., change radicalement de page. Tu avais une landing page qui était pleine de texte, fais une page vide avec juste une vidéo. Puis la fois d'après, tu mets tout en vert, puis après, tu mets tout en bleu. Parce que de manière générale, quand on démarre, la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que c'est plutôt des petits trafics. Donc, quand on a un petit trafic, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas se fier à la statistique, en fait, parce qu'on n'a pas assez de trafic pour pouvoir établir quelque chose de statistiquement vrai. Donc, l'idée, c'est que quand on est radical, quand on change radicalement de point de vue, on obtient des résultats. C'est comme l'histoire du bouton que tu m'as donné tout à l'heure, passer de acheter à voir les disponibilités. Donc là, il se trouve que ce site-là, Pierre et Vacances, ont des trafics juste énormes. Donc, quand forcément, je ne sais pas ce que ça représente comme trafic, mais imaginons qu'ils ont 100 000 visiteurs uniques par jour, forcément, c'est assez de trafic pour dire que tel bouton, qu'il s'appelle comme ça ou comme ça, c'est assez pour donner une information statistique juste. Mais quand on a des petits trafics, n'hésite pas à être radical pour découvrir en fait, qu'est-ce qui marche vraiment en termes de conversion. Tu as vu, on a une question de Bruno, je te l'affiche sur l'écran. Qu'est-ce que tu répondrais à ça toi, Vivek ? Une campagne AdWords, c'est un investissement à combien par jour pour commencer ? Une stratégie ? 10 Google+, 10 Facebook, plus 10 sur Instagram. On peut se poser 10 euros pour Google, 10 euros Facebook, 10 euros pour Instagram. Moi, j'ai une idée de la réponse, mais j'ai envie d'avoir ton point de vue, Vivek. Oui, alors tout dépend en fait de l'audience. Alors, comment marche AdWords ? AdWords, c'est l'achat de mots-clés. Donc, il y a des mots-clés qui valent beaucoup plus cher que d'autres, c'est en fonction de la concurrence. Par exemple, si on va taper Serrurier Paris, on va avoir des mots-clés qui vont être à 15, 20, 30, 40 euros le clic. Et on a des mots-clés qui, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, les charbes tibétaines, je pense qu'on peut trouver à moins de 3 ou 4 centimes le clic. Voilà, on est sur de la surenchère. Donc, tout va dépendre déjà du marché, de ça. Mais pour moi, une campagne AdWords doit commencer à partir de 30 ou 40 euros par jour pour pouvoir avoir des résultats convaincants. 30 ou 40 euros par jour pour Google AdWords. OK ? Voilà. Donc, je pense que c'est à partir de ce montant-là qu'on peut avoir des budgets convaincants. On n'est pas obligé de le faire sur un mois, bien qu'AdWords aime bien continuer pour avoir ensuite un meilleur coût par clic, donc un coût par clic plus faible. Il ne faut jamais s'arrêter. Mais je pense que ce sont des montants quand même minimum à avoir. Voilà. Facebook marche de la même manière, un peu moins cher, mais voilà, si on commence à 10, 20 euros par jour, c'est bien. Moi, j'avais en tête pour Facebook pour avoir une vraie, pour pouvoir valider une audience. C'est-à-dire qu'on a différentes audiences, différentes publicités et différents objectifs pour chacun de ces publicités. C'est 1 500 euros pour vraiment avoir une conclusion fiable sur un premier mois, un premier mois d'action. Un premier mois, oui. Donc, on a à peu près… T'as ça à toi aussi comme idée ? 1 500… Tout dépend, comme j'ai dit, maintenant. si on commence parce que les enchères sont… Enfin, en tout cas, le budget est journalier, ce sont ces outils-là. Donc, je pense qu'entre 10 et 50 euros pour débuter, c'est… D'accord, tu restes. D'accord, d'accord. Toi, de mon côté, je t'ai plus tranché que le premier mois. Si tu veux vraiment avoir un résultat sérieux et vraiment apprendre en fait qui est ton audience et quel message publicitaire fonctionne, toi, j'étais plus tranché, plus vraiment sur un budget minimum de 1 000, 1 500. Oui, oui. Il faut avoir un vrai résultat. Après, il faut toujours commencer crescendo, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre tout le budget d'un coup. Commencer et après, on analyse, on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et c'est là ensuite qu'on pourra lancer plus de budget quand on aura peaufiné les campagnes publicitaires. All right. J'aimerais… Il nous reste quelques minutes encore ensemble. Dans les leviers complémentaires, tu m'as parlé de Gmail Sponsored Promotion. Alors ça, ça m'intrigue. J'ai envie que tu nous parles de ça un peu. Oui, alors ça existe depuis maintenant quelques années. C'est toujours sur la plateforme Google. Donc, à Doigts, on peut envoyer des emails, des kits email et en fait, ce sont les deux ou trois premiers liens qui s'affichent tout en haut de votre page Gmail. Donc, ce sont des publicités. ce sont des publicités qui sont envoyées directement depuis la plateforme AdWords. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des emails tout simplement. Mais quel est l'intérêt ? Et l'intérêt pour moi, il est important. On peut cibler en fait par rapport à l'URL de vos concurrents. C'est-à-dire que si je suis Renault, je peux cibler les personnes qui reçoivent des emails de la part de Peugeot. et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit c'est des personnes qui sont connues du concurrent, donc du coup, c'est bien d'aller toucher un peu la concurrence, soit ce sont des clients de la concurrence. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a quand même un lien qu'on peut faire. Donc ça, c'est ça qui est plutôt sympa. C'est plutôt que de chercher des audiences qu'on ne connaît pas forcément, on peut déjà toucher les audiences des concurrents qui ciblent déjà. Donc ça, c'est bien. Voilà ce que c'est le GSP. donc Gmail Sponsor Profile Promotion. Un levier qu'on peut mettre après avec du retargeting, donc c'est ce que je disais. Donc c'est-à-dire une fois qu'on a ciblé ces personnes-là et que ces personnes-là aient cliqué sur l'email et qu'ensuite elles aient cliqué dans l'email pour être redirigées vers le site, vers votre site, et bien c'est là, en tout cas en amont, qu'il faut intégrer une balise de remarketing pour ensuite retargeter ces personnes-là pour pouvoir proposer des campagnes publicitaires spécifiques pour ces personnes et puis ensuite on les touchera de plus en plus et en fait à force d'être visible auprès de ces personnes, ça va nous convertir. Voilà, voilà. Excellent Vivek, excellent, excellent. Merci, 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 merci Vivek pour ce live. De rien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou compléter autour du growth hacking, une ressource, une astuce que tu as oublié de partager, une clé, je ne sais pas ? Il faut être présent en fait. Le growth hacking, ce n'est pas forcément que de l'acquisition ou de la vente. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être présent tout au long du parcours client. C'est repenser, rechercher qu'est-ce qu'on peut améliorer à chaque étape, que ce soit de la présence, de l'acquisition ou de la rétention. C'est-à-dire que moi, par exemple, avant j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait de l'acquisition, c'est très bien. Et après, au bout de cinq ans, ça percevait que le client devait racheter. Donc, on venait à nouveau en contact. Mais qu'est-ce qui se passait entre la première année et la cinquième année ? Rien. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est d'être présent tout le temps pour que la personne puisse avoir la marque ou en tout cas la société à l'esprit. Voilà, c'est tout le temps être présent et ça, c'est important. Et on reboucle la boucle avec le modèle R, acquisition, activation, rétention, referral, revenue, le fameux parcours client qui nous permet de structurer tout le process de vente justement, de l'acquisition jusqu'à la fidélité, en effet. Voilà. Impeccable. juste pour petit rappel, si tu as aimé ce live, si tu veux aller plus loin en termes de SEO, en termes de développement de tes ventes grâce à ton site web ou grâce à Internet, je t'invite bien sûr à t'inscrire sur BizInstampel, BizInstampel, l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants, bizinstampel.co.com live, ça va donner accès à un ensemble d'ateliers gratuits justement qui vont te permettre de travailler un peu ton mindset et puis tu vas accéder aussi à une boîte à outils et bien sûr, si tu as envie de tester BizInstampel, tu as une offre irrésistible maintenant pour tester BizInstampel à 7 euros le premier mois. Voilà. Merci Vivek pour ton temps, pour ton intervention. Merci à toi David. Voilà, au plaisir. On aura l'occasion peut-être de faire d'autres lives ensemble, je ne sais pas, on verra ça ensemble sur le SEO peut-être. Ce qui est certeur, c'est que je vais prévoir prochainement un live sur le référencement naturel et un autre sur la publicité sur Google AdWords parce que ça me semble des sujets très importants et plutôt demandé. Voilà. Merci, merci Vivek. À bientôt. Merci à toi d'avoir été présent aujourd'hui. Bye bye. Merci Vivek. Bonne journée. Merci, au revoir. Allez, bye bye.